What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des créations donc fait par des fans de Destiny Donc ça sera uniquement des armes pour cette vidéo là, elles sont vraiment magnifiques Voilà je vous me disais, je suis obligé de les partager avec vous Donc elles sont réunies sur un compte Instagram que je suis depuis un petit moment déjà qui s'appelle DaddyShaks Vous avez le screen à l'écran et je vous mettrai le lien en description de la vidéo voilà si vous voulez aller suivre Et en fait cette personne groupe tout simplement tous les fanarts qui sont faits donc par pas mal de fans Vous allez voir en tout cas il y a des choses vraiment très sympa Alors première arme les gens c'est un sniper, alors comme toutes les armes qui vont suivre évidemment je vais pas m'arrêter très longtemps On est là surtout pour juger le côté esthétique de l'arme Alors là clairement moi elle me fait penser légèrement aux armes, vous savez du Red Dorix à l'époque Légèrement vraiment sur la couleur, en tout cas elle est vraiment sublime Et c'est clair que ça ferait plaisir d'avoir ce genre d'arme qui arriverait dans Destiny L'arme suivante est vraiment magnifique, on se retrouve avec un fusil automatique La personne qui l'a créé a voulu qu'elle soit du fabricant Tex Mechanica, elle est sublime Ses petites gravures dorées sur le canon noir franchement ça fait toute la différence On peut retrouver le chargeur un petit peu plus bas également, c'est assez stylé Et si vous faites bien attention également il n'y a pas un seul canon mais il y en a 5 On peut voir tout simplement au bout de l'arme qu'on peut voir 5 petits canons qui sont bien collés Elle est vraiment sublime Cette arme est incroyable les gens, alors apparemment le créateur s'est inspiré de Borderland Je n'ai jamais joué à Borderland, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas Donc pour ceux qui ont joué, qui connaissent bien le jeu, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou pas En tout cas elle est vraiment sublime, les couleurs vont vraiment bien ensemble Je ne sais pas dans quelle catégorie on peut la mettre, soit une nouvelle catégorie d'armes Soit peut-être les fusils à fusion En tout cas elle est vraiment magnifique et j'aimerais vraiment que Bungie s'inspire un petit peu de ses créations pour Destiny 2 Ce serait vraiment le top On passe désormais sur un fusil à pompe Alors vous voyez clairement il est du style cryo-électrique Il est un petit peu comme la Supercellul Zalo, il possède un petit peu ses éclairs tout au long de l'arme Il est vraiment sublime, dites-moi si vous aimez bien ses armes, quelle arme est la préférée d'après vous En tout cas voilà, il est assez simple dans son skin noir Mais les petits éclairs cryo-électriques font toute la différence et j'aime beaucoup Ce fusil automatique les gens, il est vraiment incroyable Franchement je pense que c'est mon arme préférée pour cette vidéo Vous voyez ce skin noir avec ses néons blancs D'ailleurs elle s'appelle un néon reaper Elle a été nommée de telle façon par le créateur de cette arme qui s'appelle Rageblade 66 Et j'ai retrouvé également cette arme sur le compte Instagram que je vous disais Donc le compte Instagram d'Adishax Il est en description comme je vous l'ai dit au début de la vidéo N'hésitez pas à aller checker si vous souhaitez voir un petit peu plus d'armes On se retrouve désormais sur une arme qui va faire plaisir à énormément de monde C'est tout simplement un clin d'oeil à l'Avex et un clin d'oeil à Athéon vous le voyez C'est le Athéon's Gift donc c'est tout simplement le cadeau d'Athéon Je pense qu'on pourrait pourquoi pas le looter sur Athéon à la fin du raid un petit peu comme l'Avex Et voilà elle est vraiment magnifique, elle est sublime avec ce skin qui ressemble évidemment à l'Avex Alors la personne a souhaité ajouter un petit atout Donc j'ai essayé de traduire Alors c'est tout simplement apparemment lorsqu'on utiliserait notre super avec cette arme Ça désorientait les ennemis qui ne pourraient pas nous toucher C'est ce que j'ai cru comprendre voilà En tout cas elle est vraiment sublime J'adore ce genre d'arme L'Avex on peut dire ce qu'on veut ça restera une arme mythique dans Destiny Et du coup voilà avoir un cadeau d'Athéon comme ça J'ai traduit en français le cadeau d'Athéon Un revolver de la manière de l'Avex Ça serait vraiment magnifique On se retrouve désormais sur un fusil d'éclaireur Alors cette arme je l'ai mise dans la vidéo parce qu'elle était complètement différente des autres que j'ai pu apercevoir Et puis de ce qu'on connait dans le jeu également Elle est sublime j'adore beaucoup avec cette arme qui est de couleur marron Et tout simplement ces pièces chromées de manière chromée j'aime beaucoup Surtout le canon qui est percé franchement J'aime beaucoup ce skin J'aimerais vraiment que des skins comme ça soient ajoutés un petit peu dans Destiny Voilà c'est complètement différent de ce qu'on connait Et ça fait plaisir de voir également de la nouveauté C'est vrai que dans Destiny on est dans des armes depuis le début du jeu assez classique Et généralement tout ce qu'on peut retrouver qui est fait par des fans est quand même assez surprenant Et ça ferait plaisir que pour Destiny 2 Le studio prenne un petit peu ce chemin là Le fait de nous surprendre avec des armes complètement différentes et complètement folles Enfin voilà moi ce serait vraiment mon souhait dans Destiny 2 De voir ce genre d'armes faire son apparition Ce serait vraiment le top On se retrouve encore une fois avec un sniper Alors c'est vrai que les snipers j'ai l'impression que c'est les armes préférées des personnes qui font les fan art Voilà c'est vrai qu'on en retrouve vraiment très souvent Mais celui-ci est vraiment atypique Alors c'est vrai qu'on va retrouver un petit peu le skin des armes qu'on connaissait A l'époque de la maison des loups La prison des vétérans pour ceux qui ont connu cette époque Et du coup c'est vrai qu'on retrouve ce skin sur l'approche de ces armes qu'on avait à l'époque clairement Mais du coup ce qui fait toute la différence ici Donc j'adore la couleur de l'arme mais c'est également le viseur Ça fait penser un petit peu au No Land Beyond En fait il n'y a vraiment pas de lunettes C'est un viseur à l'ancienne Et ça franchement ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre d'arme C'est vrai que sur Destiny il n'y a eu que le No Land Beyond si je ne dis pas de bêtises en sniper Enfin en simili sniper qui était de ce style là Et du coup voilà là on a une deuxième arme qui arrive qui est créée par un fan Pourquoi pas faire son apparition dans Destiny 2 ça ferait plaisir On se retrouve encore une fois avec un sniper Quand je vous disais que c'était les armes préférées des personnes qui faisaient les fan art Je ne vous mentais pas Et ce sniper est de marque Omolon Et vous le voyez il est incroyable avec ses ailes qui arrivent dessus Franchement ça fait toute la différence Et on peut s'imaginer du coup pourquoi pas un atout spécifique sur cette arme Une perc qui pourrait pourquoi pas avoir un lien avec ses ailes Pourquoi pas rester en l'air Enfin voilà il y a plein de choses qu'on peut imaginer En tout cas ça serait vraiment sympa d'avoir ce genre de skin Enfin voilà moi j'aime beaucoup franchement ce genre d'aile Ajouter un sniper c'est vraiment sublime Et du coup voilà je vous invite à aller faire un tour sur la page d'Instagram Quand je vous le disais il y a énormément d'armes qui sont dessinées J'ai essayé de vous prendre celles que je trouvais les plus originales Mais c'est vrai qu'il y en a vraiment énormément N'hésitez pas à aller check Et on se retrouve avec la dernière arme de cette vidéo les gens La personne qui l'a dessinée a dit que c'était à l'occasion de la dernière méta Ça faisait un petit clin d'oeil Donc c'est un pistolet et il est vraiment sublime Vous voyez il y a cet effet de galaxie sur le canon que j'aime beaucoup C'est un peu différent de ce qu'on connait déjà En fait il a repris une arme qui était assez simple Il a tout simplement modifié le skin Et ce skin c'est vrai qu'il est vraiment sublime J'espère que cette vidéo vous a plu les gens N'hésitez pas à me dire si pourquoi pas vous voulez un numéro 2 de ce genre de vidéo Pourquoi pas je peux faire la même chose sur les armures N'hésitez pas également à me dire quelle a été votre arme préférée Pour ma part ça restera le Atheon Gift Et j'ai beaucoup aimé également la Neon Reaper En tout cas voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous les potes à très bientôt Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada